Et la tienne, on est venu pour cette saison. Et au fait, t'as des nouvelles du Teddy ? Non. Tu veux que je l'appelle ? Et on tourne cet après-midi. Oh, j'ai zappé. Oui, tu vas voir. Oui, salut Philippe. Vous allez vous moquer de moi encore combien de temps ? Parce que là, je commence à en avoir marre. Donc j'arrête tout. J'arrête l'op des mystères, j'en ai marre. Je veux partir en vacances. Il m'a s'en dit, là. Bon, bah c'est bon Teddy. Teddy, écoute, écoute. Teddy, Teddy, reste zen. Reste zen, s'il te plaît. Non, 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 on ne t'a pas oublié. Le problème, c'est que cet après-midi, nous tournons. Et en plus de ça, il faut que je te dise... Mais laisse-moi finir. Dis-lui pour le cadeau. Oui, t'as raison, oui. En fait, on t'a fait un cadeau pour la fin des émissions de l'Ordie des Mystères thématique été. Bon, c'est la dernière chance que je vous offre. Parce que là, je commence à en avoir marre. Bon, je te dis à tout à l'heure. On continue notre voyage avec un autre petit village qui s'appelle Colombée-la-Fosse. Et c'est ici, à la place de cette croix, il y a fort longtemps qu'une église a existé où on célébrait justement un saint nommé Saint Bernard. Et ça sera notre personnage central de cette étape. Il y avait aussi une fontaine miraculeuse sur ce lieu. On venait s'y soigner les maux d'estomac et, comme dans la plupart des cas, il calmait la fièvre. Mais aussi célébrer une fête que tout le monde connaît, la fête de la Saint-Jean. Donc, comme vous vous en doutez, cette église n'existe plus. Car elle a été revendue en 1795 pour totalement disparaître en 1886. Comme quoi, la revente de monuments historiques ne date pas d'aujourd'hui. Notre histoire avec Saint Bernard va prendre de l'ampleur d'ici quelques kilomètres à Clairvaux. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que ce lieu est reconnu pour faire de bonnes balades. Donc, je vous encourage à venir parcourir les 5 kilomètres qui bordent les bois de Clairvaux. C'est rafraîchissant et reposant. C'est ici qu'une légende autour de Saint Bernard a eu lieu. Il y a fort longtemps, cette fontaine était souillée par la population animale. Mais elle attira le regard de notre personnage central, Saint Bernard. Et il a tellement adoré ce lieu qu'il déclara Bon, pour les plus pointus d'entre nous, il y a aussi une légende qui dit que cette eau pouvait être changée en vin. Bon, aujourd'hui, nous ne pourrons pas goûter au grand cru de Saint Bernard, mais le lieu est quand même sympathique. Nous allons progressivement nous rapprocher de Troyes grâce à cette étape à Bar-sur-Aube. Et nous sommes sur un point de vue unique de la ville, cette ville moisson gallo-romaine, où il se déroula une mort horrible. Lors de la conquête d'Attila pour conquérir l'Europe, il s'est arrêté à Bar-sur-Aube pour y décapiter une jeune demoiselle. Nous la connaissons sous le nom de Sainte-Germaine et elle est, à ce jour, enterrée sous cette butte. Maintenant que vous connaissez les raisons du nom de ce lieu, je vais vous présenter une anecdote autour de l'église Saint-Étienne. Alors, Sainte-Germaine, qui voulait boire de l'eau, s'est vite retrouvée incommodée à cause des ouvriers malhonnêtes, qui lui ont cassé sa cruche sans en changer. C'est pourquoi elle a pris un crible, une sorte de passoire avec des tout petits trous, sauf qu'on se doute que garder de l'eau dans un bol troué, c'est pas facile. Mais cette légende dit que l'eau qui s'y est échappée, ont créé respectivement deux sources. Alors, cette source était aussi utilisée par la population pour vaincre la sécheresse, mais aussi pour se donner du courage pour se marier dans l'année. Pour se faire, rien de plus simple, il suffisait de prier la Sainte Vierge et d'y déposer sur une croix une petite épingle pour justifier l'engagement de l'année. Depuis le début de mon périple, j'ai pu vous parler beaucoup d'église. C'est pour ça que j'ai décidé d'en changer et de vous parler d'une anecdote à l'esprit démoniaque. Nous sommes au parc du château de Vendeuvre, un parc que vous pouvez visiter durant tout l'été. Une bonne balade, ça ne fait pas de mal. Il y a déjà quelques centaines d'années, un charretier, un poil pressé, s'est vite retrouvé bloqué car son cheval refusait de passer la rivière. Il était un petit peu désespéré, surtout en manque d'idées, alors il implora le diable. Sur un coup de tête, le cheval plongea directement dans la rivière, embarquant la charrette et l'homme avec. Bien évidemment, personne ne retrouva l'animal et son maître, ainsi que la charrette. Depuis cette mésaventure, l'eau est devenue noire. Mais surtout, certains ont même juré que lorsqu'ils jetaient une pierre dans l'eau, aucun mouvement pouvait se faire. Vous savez que j'adore l'investigation, c'est pour ça que nous allons parler du lieu exact. Il est à quelques centaines de mètres juste derrière moi, mais malheureusement, c'est une propriété privée. Nous n'avons pas pu aller sur le lieu précis. Quoi qu'il en soit, nous voyons une eau beaucoup plus claire que ce qui est dit, mais nous allons faire quand même le test de la pierre. Est-ce qu'il va y avoir du mouvement ? Il n'y en a pas trop, on va éviter, on va partir tout de suite. C'est avec cette aventure un petit peu troublante que je vais vous laisser. On se retrouve la semaine prochaine sans grande surprise, car l'idée de partir en vacances est un petit peu trop dure pour certains. Donc je vais rentrer chez moi désespérément, et quant à nous, à la semaine prochaine, à très bientôt. Non, non, non Teddy, tu ne vas pas partir comme ça. Comme tu as bien travaillé pour l'Aube des Mystères, nous avons un petit cadeau à te faire avec l'équipe. Allez, suis-moi. Bon. Eh bien mon Teddy, chose promise, chose due, je t'avais dit que l'équipe t'offrirait un beau cadeau pour tes vacances. Super. Maintenant, voilà, tu as ce superbe VTT qui t'est offert justement, après tout le travail que tu as fait. Merci. Merci moi, Teddy. On va rentrer chez moi, trop bien. Mais juste une chose, regarde-le bien, il ne te manque rien ? Peut-être la pompe, Denis, amène la pompe. Super. On a pensé à tout. Trop bien. Voilà. Trop bien, super. Merci les gars. A plus les gars. Merci. Nous, on reballe, rentre bien chez toi, et bonne vacances. Trop cool. Trop cool. Trop cool. Ah ouais. Bah. Elles sont où les clés ? Les clésons. 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 Sous-titrage ST' 501